Ici Ariane Maillet pour TVCO. Je suis présentement à Petite-Rivière-Saint-François à la chapelle de Maillard pour m'entretenir avec Alexandre et Richard Tremblay. C'est parti. Il y a un petit bassin de population, mais il ne faut pas oublier une chose. Dans les années 30-40, il y avait au-delà de 3000 personnes extérieures. Il y avait quatre écoles. La paroisse n'était pas divisée, je dirais pas divisée, mais il y avait quand même maillard, village, grand point. Et les gens, on était dans la catégorie des gens très religieux. Alors, ils se mettaient ensemble en groupe, dans la communauté, comme maillard, ils se sont mis ensemble pour construire cette petite chapelle-là. Il y avait un moulin à bois ici à côté, alors le propriétaire a fourni bois. Les gens ont fourni ce qui manquait pour les fenêtres, les portes, etc., etc. Et c'était la même chose pour la grande pointe. La petite chapelle a été construite par les gens de la grande pointe. Mais l'église du village, ça n'empêchait pas toute la communauté de se rassembler au cœur de l'église du village. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux chapelles et une église. Mais plus que deux chapelles, je m'excuse, plus que deux chapelles, quatre. Parce que sur le plateau à côté du massif, il y en a une petite, que Gabriel Arroy, dans ses livres, parle beaucoup, et qui a écrit « La messe aux Irondelles ». Alors, elle parle de cette petite chapelle-là, qui est encore existante aujourd'hui, dont les gens peuvent voir de la route. Alors, ce qui veut dire quatre, en fait. Ici, la chapelle, en fait, c'est un peu… En partant, c'est un guillot d'informations. Pour les gens qui arrêtent ici, pour les informer de ce qui se passe, soit ici, ou soit à l'extérieur aussi. Parce que Charles-Lau-Royer, Charles-Lau-Ouest, il y a beaucoup d'activités. À partir du dimanche, nous aurons un café cinéma. Parce que, depuis les années 40, l'Office national du film a monté environ 11 films d'artiste Rivière-Saint-François. Ici, il y a un marché. D'où provient généralement les produits et d'où provient généralement la clientèle qui vient ici? On va aller par la clientèle. C'est une clientèle générale. Ça peut être des personnes de toutes les catégories d'âge, du plus petit au plus grand. On regarde les produits. Vous avez toutes les catégories de produits. Vous avez des produits au niveau de la chocolaterie. Vous avez des produits santé. Vous avez le jardin du centre de Saint-Lose-en-Vilarie. Il y a des très bons produits. Ketchup vert, ketchup rouge, etc. Les compotes, etc. Et j'en passe. Vous avez la Meunerie des Éboulements, qui produit ses farines, ses trois catégories de farines. Vous avez aussi la boutique des cafés de Baie-Saint-Paul, qui produit aussi de l'excellent café. Vous avez des gens, surtout, sculptures de bois. La dame, la madame Turcotte, parce que je l'aime bien. C'est une dame qui a un certain âge, très gentille. Et elle, elle produit des bijoux, mais avec du vieux verre. Alors, c'est de la municipalité aussi qui peut produire des souvenirs, gilets, casquettes, des tartes, des crayons, etc. Mais, on va avoir aussi les jardins des prairies qui vont présenter leurs produits de la terre. Au fur et à mesure que l'été va passer, j'ai dans l'espérance qu'ils m'apportent des produits de la terre. Et tous les dimanches, il y a deux personnes. Une personne qui va produire le pain de ménage, les brioches, et une autre personne qui va produire toutes sortes de galettes faites maison. Alors, ce qui veut dire que tout ça réuni ensemble, ça fait un beau mélange. Et les gens en ont pour leurs yeux. Pas pour leur argent, mais pour leurs yeux. Parce qu'on peut voir beaucoup, beaucoup de choses sans acheter. Jusqu'à quel point la chapelle de Maillard, ainsi que les deux autres églises de Petit-Trivière-Saint-François, attirent les touristes? Il y a les touristes qui viennent beaucoup dans Petit-Trivière pour visiter en tant que tel les paysages, des choses comme ça. Avec la chapelle, on est capable d'attirer plus des gens au niveau de l'artisanat. Ça attire beaucoup de touristes qui recherchent aussi beaucoup l'histoire de Petit-Trivière, qui vont rechercher aussi leurs racines. Petit-Trivière-Saint-François est un village très, très populaire l'hiver à cause du Mont de Ski, le Massif. Quelles sont vos stratégies mises en place pour attirer des touristes l'été? L'été, c'est ça. On essaie de consolider à peu près ce qu'on a présentement. Là, on travaille sur notre structure actuelle, on met sur notre chapelle qu'on est actuellement dedans, et on met sur nos activités communes estivales, puis les activités à la plage, la plage du village. Puis on va développer dans le futur des activités quatre saisons. Normalement, avec l'arrivée du Clumet, on devrait devenir plus quatre saisons dans l'avenir. Alors, on est vraiment dans le développement sur les activités tout l'été, au niveau de Petit-Trivière-Saint-François. Et quels impacts économiques le nouveau Club Med aura sur Petit-Trivière-Saint-François? Il va y avoir un gros impact économique. On a beaucoup de développement à faire avec cette arrivée-là. C'est pour ça que je suis en place, puis on fait des mandats de développement au niveau d'entreprise. On est vraiment rendu là-dessus. C'est sûr que ça va apporter beaucoup de gens à l'année aussi, ce qui est une grande différence aussi de Petit-Trivière-Saint-François, fait qu'on ait beaucoup l'hiver à cause du massif. Ça va être beaucoup de gens à l'année, fait qu'on a vraiment beaucoup de développement. Il va y avoir aussi des nouveaux arrivants, des nouveaux travailleurs. Il va y avoir un bel impact économique, puis on est là-dedans. Voilà, l'invitation est lancée. Si vous avez la chance de passer par Petit-Trivière-Saint-François, venez rencontrer Richard Tremblay, qui vous racontera l'histoire derrière ce lieu culte. Sous-titrage Société Radio-Canada